Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Je voudrais commencer une fois de plus par présenter mes excuses à tous ceux des centaines de participants d'hier qui se sont présentés pour rien à cause d'une défaillance technique de la plateforme. Bon, c'est partie remise à demain et c'est la première fois que ça arrive en 8 webinaires. Il n'y a pas de raison pour que ça arrive deux fois de suite. Voilà, alors la séance d'aujourd'hui est tout à fait classique. J'avais expliqué hier que les indicateurs techniques étaient très mitigés avec un MACD sous son signal, un momentum qui n'arrivait pas à s'établir en partie positive et donc on était en plus capé par ce petit canal rose et tout naturellement aujourd'hui, l'AM20 a lâché sous cette pression. Tout n'a pas lâché. Alors ce qui a lâché, c'est le bas du canal noir ici, l'AM20 qui a lâché aussi. Les 38,2% de retracement de Fibonacci font de la résistance, tant mieux pour eux. Et il faut espérer qu'on reparte de l'avant très très vite. Néanmoins, je me pose vraiment des questions par rapport à la capacité du CAC à rebondir. En tout cas, de la même manière qu'on avait trois supports assez solides qui ont lâché les uns après les autres, maintenant on a trois résistances assez solides. Le bas de l'oblique noir qui devient maintenant le haut du canal noir ici. L'AM20 qui certes n'est pas décroissante, mais qui risque quand même de donner du fil à retordre, surtout si l'AM7 vient la seconder. Donc attention, ça devient vraiment très délicat pour aller haussier. On peut éventuellement repartir à la hausse, mais franchement je ne vois pas comment on pourrait se sortir de ce mauvais pétrin, surtout lorsque l'on relativise tout en se mettant en unité de temps hebdomadaire et mensuel où la tendance est clairement baissière. Donc attention, à mon avis, éventuellement un baroud d'honneur au contact de la Bollinger supérieure, mais ça commence franchement, en termes techniques, à sentir le pâté. Voilà, donc tendance neutre puisqu'on est en dessous d'une M20 croissante, j'ai bien dit en dessous, avec avantage au baissier. Bonne soirée, bon trade, et j'espère à demain pour tous ceux qui pourront s'inscrire au webinaire de rattrapage.